Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après séance et aujourd'hui on va faire la critique du dernier film du MCU de cette phase 3 Spider-Man Far From Home Normalement ils auraient dû clôturer avec ce Avenger Endgame mais ils se sont dit que Spider-Man ça serait mieux Et Avenger pouvait largement clôturer mais après avoir vu ce Spider-Man alors que j'étais très dubitatif Je savais que j'allais l'apprécier parce que j'adore Spider-Man et je savais que j'allais passer un bon moment Sans plus en fait et bien non non c'est une claque et quand je vois les notes je comprends mieux pourquoi Parce que le film c'est un petit bijou c'est un des rares films Marvel que je vais revoir plein de fois Parce qu'il est juste magnifique que ça soit au niveau des visuels que ça soit au niveau de l'écriture des personnages Et que ça soit au niveau des fucks que fait Marvel à sa communauté tout simplement Vraiment le film est très surprenant alors il est prévisible sur quelques points on n'est pas surpris du début jusqu'à la fin Mais il y a quand même quelques idées par-ci par-là qui sont implantées dans nos textes Tu te dis bah oui c'est bon ça fonctionne il n'y a pas de soucis alors qu'en fait ah mais non mindfuck c'était pas la réalité Parce qu'en fait tout le concept de l'histoire c'est réalité ou illusion Que ça soit au niveau de l'amour que ça soit au niveau des personnages qu'on voit Que ça soit au niveau de l'histoire en général réalité ou illusion Et ça fait planer le doute du début jusqu'à la fin Et plus on va dévoiler la vérité ou la réalité ou l'illusion Plus tu te dis mais oh ils ont poussé quand même assez loin Et franchement je trouve que c'est l'un des meilleurs Marvel de ce côté là Parce qu'il arrive à être surprenant alors qu'il a une écriture assez basique et classique Et on reste sur l'univers des comics Et pourtant ça fonctionne très très bien Les effets spéciaux sont de qualité mais franchement je vous jure on prend une claque Et pourtant on était allé très loin avec les Avengers et Thanos Et pourtant là on a encore poussé le concept très très loin A noter que la première partie est sans spoil C'est pour ça je rentre pas forcément dans les détails Je sais que tout le monde n'a pas vu dans la bande annonce Donc je sais que tout le monde ne sait pas qui est le méchant Donc je ne vais pas vous le dévoiler Mais sachez que le méchant il est très très bien écrit Et il m'a surpris Parce que je connais ce personnage Je connais un petit peu son background Dans certains comics ça peut varier Mais en général c'est plus ou moins la même histoire Mais j'avoue que cette histoire là je l'ai bien appréciée Je trouve le personnage attachant quelque part Et il mindfuck tout le monde Voilà franchement j'aime bien Mais je n'en dis pas plus Après pour moi il y a quelques bémols Que je vais vous souligner Qui ne rentre pas dans le spoil je vous rassure Nous avons premièrement Le film est très orienté humour On est habitué On est très proche d'un Ragnarok D'un Ragnarok qui était pour moi une merde Et le problème c'est que là l'humour Desserre un petit peu le film Il y en a beaucoup trop Et la plupart ne fonctionnent pas du tout Comme par exemple les deux professeurs Qu'on va suivre C'est un peu des comics reliefs Et ils ne marchent pas Mais vraiment pas Même s'il y en a une ou deux scènes avec eux Qui m'ont fait sourire Je ne me suis pas poilé à ce point là La scène avec la ceinture J'ai ri parce que je suis con Mais ça s'arrête là Il n'y a pas spécialement Beaucoup d'humour qui est tordant Et malheureusement il y en a tellement Que c'est un petit peu dommage Mais voilà C'est un point positif ou négatif Tout dépendra de votre type d'humour A voir Mais moi je trouve que ça desserre le film Et derrière on a des problèmes sonores Alors ça c'est la première fois que j'entends ça J'étais dans la salle horizon de Megaram à Bordeaux Je pense que vous connaissez la salle 15 Une salle juste gigantesque Avec des sièges de malade Enfin j'adore cette salle J'ai jamais eu de problème de son Mais alors pour ce film Il y a deux trois scènes Surtout pendant des dialogues Où il y a un son caverneux Dégueulasse qui apparaît On a l'impression que le micro n'était pas branché Il y a une scène entre autres Avec le méchant qui parle à Spiderman Et on ne comprend aucun mot Mais je vous jure Il parle fort Mais comme il y a des explosions autour Tu ne comprends pas le moindre mot De ce qu'il dit Si quand il dit Spiderman Mais c'est tout ce que j'entends Enfin franchement je ne comprends pas Et je ne sais pas si c'est un défaut de la salle A ce moment là Ou si c'est un défaut du film Donc j'espère que ceux qui verront Cette critique n'hésiteront pas A me le dire en commentaire Si eux aussi ont eu quelques scènes Avec un son un petit peu bizarre Parce que ça m'intéresserait de le savoir Parce que pour moi c'est un point négatif Que je vais devoir souligner pour la note générale Mais je ne suis pas encore certain Si c'était un problème de ma salle ou non Mais je ne pense pas que ça vienne de la salle Parce que sinon ça aurait été plus fréquent Alors là c'est que 3 scènes un peu spécifiques Donc je pense qu'ils ont un peu foiré Au niveau de la bande son Mais sinon après le reste tout fonctionne Visuellement La réalisation Les effets spéciaux Et le son en général Il n'y a que 2-3 scènes où ça déconne Voilà ce que je peux dire sans spoil Et après bien sûr je conseille ce film à tout le monde Mais alors vraiment à tout le monde Que vous aimez Spiderman ou non Il faut aller le voir Parce que pour moi Ce n'est pas qu'il clôture d'une bonne manière Le MCU Enfin la phase 3 du MCU Mais je pense qu'il arrive A nous montrer qu'ils sont capables D'innover quelque part D'arriver à nous surprendre Par des petites méthodes sournoises Et ça peut annoncer une belle phase 4 Je l'espère en tout cas Mais je trouve que Terminer avec ce Spiderman de cette qualité C'était une très bonne idée Il aurait été moins bon Que ce soit visuellement et tout Et qu'au final On soit sur un Spiderman banal J'aurais un peu plus chipoté Mais là je trouve que Vu la qualité du film Il clôture bien cette phase 3 Donc c'est un petit bijou Que je vous conseille A toutes et à tous D'aller voir Voilà qui conclut la partie sans spoil Je ne peux pas rentrer plus dans les détails Sinon ça va vous dévoiler Beaucoup trop de choses Maintenant on va parler avec spoiler Et quand je dis spoiler Il faut aller voir le film Sinon vous allez Vous allez vous faire spoiler Toute l'histoire Donc je prends en compte Que là Vous avez vu le film C'est parti On commence avec le réalisateur Qui n'est autre que John Watt Et il fait très bien son travail Au niveau des acteurs et actrices On va d'abord parler des rôles Un petit peu secondaires On a bien sûr Zandaya Qui incarne à nouveau MJ Alors MJ un peu plus présente Toujours aussi sarcastique Avec un ton condescendant J'aime beaucoup ce personnage J'adore la MJ Comment ils l'ont écrite Et j'aimerais bien la voir un peu plus souvent Mais en tout cas dans ce film Elle est au top On a Samuel L. Jackson Qui incarne à nouveau Nick Fury Ou pas Voilà La réalité versus illusion Est-ce que c'est bien Nick Fury Ou non Et j'ai trouvé ça juste au top J'ai été bouche Et pourtant Il y a un détail Qui le trahit Quand on parle de Captain Marvel Au lieu de dire Malheureusement Elle n'est pas présente Parce qu'elle est trop loin Donc on ne peut pas la contacter Malheureusement Il dit clairement On ne parle pas d'elle Et là je me suis dit Pourquoi Nick Fury dit ça Alors qu'il apprécie Captain Marvel ? Mais sur le moment Je ne me suis pas dit C'est pas le vrai Nick Fury Ou c'est une doublure Voilà Non non Mais maintenant que je sais Qui est réellement Nick Fury Là je me suis dit Cette scène avait son importance Et il y a 2-3 détails Qui trahit la véritable identité De ce Nick Fury Mais j'adore ce qu'ils ont fait De ce personnage On a aussi Jacob Batalon Qui incarne à nouveau Ned Toujours un personnage secondaire Et on va clôturer bien sûr Le casting Avec les 2 personnages principaux Tom Holland Qui incarne à nouveau Peter Parker Et Spider-Man Et ce qui est devenu Peter Parker J'adore Moins joyeux Beaucoup plus triste Beaucoup moins sûr de lui Même s'il était déjà Pas beaucoup sûr de lui Mais avec les événements D'Avenger Endgame On sent qu'ils le doutent énormément Et j'adore ce qu'ils ont fait De ce personnage Vraiment On a un Spider-Man Très touchant Jake Gyllenhaal Qui incarne Mysterio Le fameux méchant Qui nous a tous dupé Du début jusqu'à la fin Alors je l'ai dit Le film est très prévisible En soi Si on réfléchit bien Si on regardait tout Si on connait un petit peu l'univers Quand tu vois Mysterio débouler Quand tu vois les événements Tu te dis que Bon C'est louche Mais ça passe Quand il commence à parler De sa vie Quand il dit Qu'il vient d'un autre univers Tu te dis Ça passe Et en même temps Tu vois que Marvel Nous a tous niqué On apprend que Mysterio Vient de l'univers 600 Bref je sais plus le combien Alors que la planète Où on suit les événements Avec ce Peter Parker C'est un autre univers Donc le multivers existe bel et bien Mais en fait Ce qu'on apprend là C'est que mensonge Et ça c'est excellent Parce que beaucoup de gens Sur internet Ont gueulé Parce que soi-disant Sur cette planète là Qui est nommée Il peut pas se passer Ces événements là Où il n'y a pas ces personnages Ou voilà Enfin ils ont chipoté Plein de théories Ils ont relu des comics Enfin c'est allé très loin Sur ce débat là Et en fait Tout n'était qu'illusion En fait Mysterio Nous a tous niqué Il vient simplement de la Terre Il a juste donné des chiffres au pif Et j'ai trouvé ça Excellent Mais c'est une tuerie Et je ne l'ai pas vu venir Et personne n'a vu venir Et c'est la preuve Qu'on a face à nous Pas un simple film Marvel Qu'on a l'habitude de voir On a un film Marvel Qui a été réfléchi et poussé Pour qu'il clôture la phase 3 Et en même temps Qui lance la phase 4 D'une excellente manière Ça veut dire En arrivant à nous surprendre On garde ce qui a fonctionné Tout en arrivant A disséminer par-ci par-là Quelque chose Qui peut surprendre le spectateur Parce que c'est vrai Que les films Sont tirés de comics Donc c'est prévisible Et pourtant Là j'étais là Non Ah mais alors Mais Mysterio Donc il ne vient pas D'un autre univers Il fait un bien de cette planète Mais non Alors pourquoi il fait ça Et on va avoir Le by-grand du personnage Qui est Ma fois Peut-être un peu décevante Le coup de la vengeance Et tout Mais Ça passe Dans le sens Vu la personnalité De Mysterio Telle qu'elle a été écrite Je trouve que ça fonctionne bien Par contre Les pouvoirs qu'il a Enfin Ce qu'on nous fait passer Pour des pouvoirs Mais putain Mais j'espère qu'il aura Ses pouvoirs Non mais Je sais pas si Mysterio A la fin il meurt Ça c'est la grande question Est-ce qu'il est encore en vie Pour l'instant On sait vraiment pas Les deux scènes Pas génériques N'y répond clairement pas Normalement il est supposé Être réellement mort Mais si par le plus grand Des hasards Il revient Et qu'il a les capacités Qu'il a là C'est juste impressionnant Parce que les illusions Qu'il va nous envoyer Dans la gueule Oh là là Mais Thanos C'est jaloux Alors oui Bien sûr C'est que de la robotique C'est que de la technologie C'est pas des pouvoirs réels Qu'il a lui-même Comme Spider-Man Ses propres pouvoirs Mais Je trouve que Putain mais Oh Ils arrivent à créer Une ambiance Avec les pouvoirs De Mysterio C'est incroyable Et c'est pour ça Que le délire Réalité versus Illusion Fonctionne du début Jusqu'à la fin Et à chaque fois On doute Et le pire C'est qu'on plaint Ben Spider-Man D'être dans cette situation Parce que lui non plus Ne sait plus Ce qui est vrai ou faux Il doute de tout Même si C'est là où Ils auraient pu pousser Un petit peu plus le vice Avec MJ Et jouer sur l'illusion Je pense que c'est peut-être Trop prévisible Et du coup Ils se sont dit Que ça serait pas une bonne idée Mais j'aurais cru Qu'ils allaient jouer là-dessus Avec Mysterio Qui fait croire que MJ C'est lui Enfin voilà Il incarne MJ Et puis il va Essayer d'assassiner Peter Parker Sauf que c'est à ce moment là Son amour va le réveiller Ou un truc comme ça Ils auraient pu pousser le vice Ils l'ont pas trop fait Mais ça fonctionne quand même Très très bien Maintenant on peut être déçu Peut-être De ce qui arrive à la fin À Mysterio Même si c'est vrai Qu'en même temps Il n'a pas de pouvoir Donc il n'a pas grand chose Mais on aurait peut-être aimé Un truc un peu plus Un peu plus piquant Mais moi perso J'ai apprécié Du début jusqu'à la fin Parce qu'il y a une ambiance Il y a une écriture de scénario Intéressante Le film est assez surprenant Il y a de très beaux dialogues Quand même Peter Parker est touchant Franchement Il m'a ému quelque part Parce que je comprends Pourquoi il a décidé De faire ces actes là Ces choix là On ne peut pas lui en vouloir Oui et certains diront Mais c'est qu'un gamin de 16 ans Et en même temps C'est qu'un gamin de 16 ans Qui a obtenu des pouvoirs Qui a été enrôlé Dans les Avengers Pour affronter d'autres super-héros Parfois plus puissants que lui Il a été tué par Thanos Et il est revenu à la vie Donc quelque part C'est touchant en fait Vraiment C'est triste Ce qui lui arrive Et la fin La scène post-générique Qui dévoile L'identité De Pic Spider-Man Au monde Ça m'a laissé sur le cul Je ne m'attendais pas A ce qu'ils osent faire ça Et ce qui fait que Qu'est-ce que ça va donner Les futurs films Marvel Avec Spider-Man Est-ce qu'ils vont continuer Sur cette histoire là Qu'est-ce que ça va donner Très intéressant Et je sens une phase 4 Qui peut être Explosive Qui peut être ratée aussi On le sait malheureusement Marvel a le cul Entre deux chaises Mais bon A voir Ça me rassure pas mal Parce que franchement Il a clôture d'une bonne manière Et ma note Sera une note De 5 étoiles sur 5 Même le défaut sonore Même l'humour Beaucoup trop présente Mais le fait est De voir Peter Parker Comme ça De voir mystérieux Mais vraiment très mystérieux Au final Jusqu'à la fin Ça m'a Ça m'a mis une claque Les visuels sont Juste sublimes On n'a pas qu'un simple décor On n'a pas qu'une simple illusion Non Ils vont Mais au bout du concept De l'illusion Ils arrivent à nous émouvoir Avec quelques scènes Et Enfin Peter Parker Pécho Et rien que pour ça Même Les points négatifs Sont effacés Donc c'est un 5 étoiles Sur 5 Voilà qui conclut Ce guide d'après séance Et je vous retrouve Très rapidement Pour toujours plus de contenu Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada